Les 4 erreurs à éviter pour une première expérience de chant réussie. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau par ici, tu vas retrouver une quantité de vidéos sur le domaine de la voix, des exercices, des échauffements, enfin bref, un joyeux contenu que je suis certaine que tu vas adorer suivre. Donc, abonne-toi à la chaîne ou like la page pour ne manquer plus aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quelles sont les 4 erreurs à ne plus faire ou à ne pas faire si tu projettes une première expérience de chant. Si peut-être tu as prévu de chanter pour la première fois sur scène, chanter pour la première fois devant ta famille, ou que tu veux montrer à ta famille ta voix, etc. Ou une première expérience dans le karaoké, si tu ne veux pas te ratatiner ou te taper la honte, on va voir quelques choses ensemble pour que tu puisses réussir cette première fois où tu vas montrer ta voix. Très important ces choses-là, donc suis-moi bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Hélène Ahursel et je suis votre coach vocale depuis 2013 pour faire de votre vœu à votre allié numéro 1. N'hésitez pas à rejoindre moi également sur tous mes autres réseaux sociaux. Il y a une petite formation qui t'attend. Une super petite formation pour prendre confiance en toi et en ta voix. Juste ici, c'est 100% gratuit, 100% inédit. On a vraiment de très bons retours sur cette formation. Donc n'hésite pas à aller cliquer dans la description et récupérer ton petit cadeau. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. Les 4 erreurs à éviter pour une première expérience de chant réussie. La première chose très importante, ne pas improviser sa chanson. Ça, c'est une erreur de débutant. Ne vous lancez pas dans une chanson si vous ne l'avez pas préparée. Ça me paraît juste tomber sous le sens. Si vous démarrez le ski, n'allez pas sur une piste noire. Vous allez vous casser la figure, c'est sûr. Vous allez avoir un ski par là, l'autre ici, le bâton ici, la dragonne qui vous étrangle. Ça ne marche pas. Vous allez terminer la piste sur un ski, le bonnet sur deux oreilles. Ça n'ira pas, OK ? Donc, n'improvisez pas votre chanson. Pareil, quand vous invitez des amis la première fois chez vous, n'improvisez pas la recette. Non, mais t'inquiète, moi, je suis un prodige. Non, ça ne marchera pas. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire que c'est bon. Votre espèce de clafoutis parce qu'ils sont polis, mais ça ne sera pas terrible et c'est normal. N'importe quoi, dans n'importe quel domaine, si vous voulez que ça soit bien, il faut s'entraîner. Autant de clafoutis que la piste noire, d'accord ? Donc, n'allez pas tout de suite dessus. Ne vous improvisez pas, chanteur. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Au contraire, pour une première expérience de chant réussie, travaillez votre chanson. Et j'ai envie de dire par là aussi, ne choisissez pas une chanson trop difficile. Si vous démarrez, si c'est votre première expérience, n'allez pas me faire un all-by-myself ou un SOS d'intérieur en détresse, des chansons ultra difficiles. Choisissez un truc vraiment mignon, sympa, où vous allez prendre du plaisir, où tout le monde va chanter avec vous. Par exemple, comment elle s'appelle cette chanson ? Les Champs-Elysées. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. Tout le monde va chanter avec vous, ça va être un moment super convivial. Ce n'est pas très difficile, vous connaissez déjà la chanson. Vous vous entraînez un petit peu avant, mais voilà, ça va bien se passer, d'accord ? Mais très important, n'improvisez pas. C'est une très mauvaise idée et j'en vois beaucoup trop d'entre vous qui improvisent et qui après me disent non mais c'est bon, j'arrête, c'est pas pour moi. C'est pas que c'est pas pour vous, c'est que vous vous êtes pas préparés. Trop dommage. Donc attention à ça. L'erreur vraiment que je vois tout le temps, c'est de penser que c'est la fin du monde si vous n'y arrivez pas ou de vous prendre trop au sérieux. Eh cool, d'accord ? Cool, cool. Allez-y sans vous prendre trop la tête. Allez-y tranquille. Voilà, c'est pas la fin du monde si vous n'y arrivez pas. Au contraire, allez-y pour vous amuser, pour passer un bon temps. Et comme je vous le disais juste avant, prenez une chanson super cool, une chanson facile. Tous vos amis vont chanter avec vous, toute votre famille va chanter avec vous et ça va bien se passer. Mais c'est pas la fin du monde si vous échouez, c'est pas la fin du monde si vous loupez une note, c'est pas la fin du monde si vous oubliez les paroles, c'est pas grave. Ne mettez pas trop d'enjeux là-dedans. Très important. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de liker cette vidéo. La quatrième erreur à éviter, selon moi, c'est la posture. La posture pour plusieurs raisons. La posture, parce qu'elle va aussi conditionner votre état mental. Si vous êtes déjà comme ça, tout recroquevillé, vous n'allez pas oser y aller. Ça veut dire, oulala, au secours, j'ai pas envie d'y aller, on va entendre ma voix, j'ai honte, j'ai pas envie de chanter, etc. Ne vous recroquevillez pas. Au contraire, on s'ouvre, on met les épaules un peu en arrière, on se tient droit et on y va. Rien que le fait de vous repositionner va vous donner confiance. C'est important que vous adaptiez votre posture pour projeter votre voix. Donc faites-vous confiance. Mettez-vous dans la bonne posture et allez-y. Et mettez-vous dans la bonne posture aussi ici, posture mentale. Je vais y arriver, ça va être génial, je vais passer un bon moment. Si dans votre tête, vous vous dites, ça va être horrible, en plus je chante faux, personne n'aime ma voix, c'est même pas la peine d'y aller. D'accord ? Donc conditionnez-vous correctement. La bonne posture ici, la bonne posture ici. Et enfin, ne pas prendre de plaisir. Peut-être comme ça, de prendre encore trop au sérieux, mais de ne pas prendre de plaisir, de ne pas sourire. Chanter, ça fait du bien. Chanter, c'est pas censé vous coincer, vous bloquer. Au contraire, chanter, c'est vraiment censé vous faire du bien. OK ? Donc prenez le temps. Souriez. Prenez une chanson que vous aimez, qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir et chanter. Vraiment important. Choisissez une chanson que vous aimez bien. Voilà, ne vous laissez pas imposer une chanson parce que Tata, Régine, elle vous a dit que telle ou telle chanson vous irait bien. Non, c'est vous qui choisissez. Souriez et prenez du plaisir dans ce que vous faites. Très important. Si malgré tout, vous vous dites, bon, OK, j'aimerais bien quand même un peu mieux me préparer. J'aimerais bien apprendre à travailler ma voix. J'aimerais bien poser ma voix pour me sentir plus en confiance et plus confortable. Dans la description, j'ai un petit quiz. Remplissez ce petit quiz, ça va être un espèce de petit diagnostic qui va vous amener vers telle ou telle formation, tel ou tel programme. Je vous conseille de suivre le programme qui vous est proposé. Maintenant, si vous voulez plus, si vous voulez du coaching, du coaching en individuel, du coaching en groupe, que je vous suive personnellement, un programme un peu plus personnalisé, j'ai un accompagnement qui s'appelle Phénix. Je vous remets les témoignages juste ici. Ça peut vraiment être un super programme pour vous si vous voulez le faire sérieusement, si vous êtes prêt à vous engager, si vous êtes suffisamment motivé, prêt à investir du temps et prêt à investir un petit peu de budget. C'est vraiment une formation complète qui va vraiment vous changer la vie. C'est sérieux, allez regarder les témoignages, on a vraiment des gens qui ont transformé leur quotidien. Donc si ça vous intéresse, on a cette formation-là. Sinon, on a des petites formations en autonomie qui peuvent vraiment vous aider dans un premier temps à démarrer. La barre de commentaires est à votre disposition. Si vous avez encore des questions, des suggestions, des trucs et astuces, des partages d'expérience pour une première fois, pour chanter une première fois, n'hésitez pas, c'est juste ici dans la barre de commentaires. J'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous mets ici mon échauffement de chanteuse. Comment moi, je m'échauffe avant de chanter en tant que chanteuse ? Franchement, il y a des super tuyaux pour une première fois pour vous préparer. Ça peut vraiment faire le job et ça peut vraiment compléter la vidéo du jour. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. En attendant, vous vous retrouvez tout de suite ici. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne ou likez la page et partagez cette vidéo à une personne qui pourra en avoir besoin. Et évidemment, n'oubliez pas, croyez en vous, tout est possible. Allez, à tout de suite. On se retrouve ici.